Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Il se passe quelque chose de spécial à Marseille, il se passe quelque chose, en tout cas victoire 4-0 contre Villarreal hier soir, c'est un match que j'ai regardé ce matin, avec mon petit café, très très sympa, l'OM est quasiment en quart de finale d'Europa League, où ils pourraient rencontrer de sacrés morceaux, on va en discuter un petit peu en fin de vidéo, mais surtout, cet OM de Jean-Louis Gasset est en train de faire un truc un petit peu particulier, on rappelle quand même, ils étaient sur 7 matchs, 7 matchs, on les a ici depuis le succès contre une 5ème division, contre une N3 Thionville en Coupe de France, 7 matchs consécutifs sans victoire, Suga Tousseau, c'était leur seule victoire, cette victoire en Coupe de France, leur seule victoire de 2024, depuis que Jean-Louis Gasset est là, 4 matchs, 4 victoires, à chaque fois en marquant 3 buts au moins, 3-1 contre le Shakhtar, 4-1 contre Montpellier, 5-1 contre Clermont ce week-end, week-end dernier, et là 4-0 contre Villarreal, donc une sacrée sacrée soirée, et une sacrée période, pour un coach, pour Pierre-Emerick Aubameyang aussi, qui est devenu le meilleur buteur officiellement de l'Europa League, qui a déjà 9 buts il me semble cette saison en Europa, et voilà, la rédemption, au moins un début de rédemption, pour un gars qui, il y a quelques semaines, je ne pensais jamais qu'on ferait autant de vidéos sur Jean-Louis Gasset en 2024, mais il y a quelques semaines, était au cœur de toute notre attention, après cette défaite 4-0 contre la Guinée équatoriale, difficile de croire que l'OM le nominait, c'était un tweet du 19 février, je ne peux pas y croire comment est-ce que l'OM pouvait mettre Jean-Louis Gasset sur son banc, après tout ce qui s'est passé, et ouais, comme quoi le foot a ses raisons que la raison ignore, et sacré, sacré moment qu'on est en train de vivre du côté de Marseille. Donc je vous propose qu'on analyse le match, et on va revenir aussi un petit peu sur le match de Clermont, le match du Shakhtar, le match de Montpellier, quelques petites séquences ici et là, pour montrer comment est-ce que joue cet OM de Gasset, est-ce que ça va vraiment mieux, les petites choses qui restent à améliorer, voilà, une petite analyse comme on en a l'habitude, une petite quinzaine de minutes, j'espère que ça vous plaira. Alors la première chose à dire, c'était que l'OM était en 4-3-3, ça fait 3 matchs d'affilé, je changeais la couleur du petit stabilo, ça fait 3 matchs d'affilé que Gasset choisit le 4-3-3, après avoir privilégié un 3-5-2 contre le Shakhtar pour sa première, mais c'est un 4-3-3 assez spécial qui ressemble souvent à un losange, où Ndiaye est en pointe, dans un rôle axial qui est beaucoup plus proche de celui qu'il avait à Sheffield United, et d'ailleurs ça se voit, il est tellement meilleur plein axe qu'à droite sous Gattuso, où c'était compliqué, mais il était régulièrement en décrochage, avec Aubameyang et Ismail Assar qui étaient beaucoup plus axiaux dans une forme de losange, ou de 1-2 en tout cas sur le secteur offensif, la largeur apportée par Klos et Merlin, des latéraux très très offensifs, ça signifie aussi un petit déséquilibre de temps en temps, mais dans l'ensemble c'est intéressant, on le voit ici, le 4-3-3 marseillais, en l'occurrence c'est vraiment un 4-3-3 sans ballon, là on voit un Ismail Assar qui est un petit peu plus en déclencheur de pression, il le fait super bien d'ailleurs, il a gagné un ballon haut en fin de match, en seconde période, et qui était très très bon, mais là c'est à la rigueur le moment où ça ressemble le plus au 4-3-3, et presque le 4-3-3 ivoirien, le 4-3-3 classique Barça avec un milieu reculé, deux milieux relayeurs avancés, mais avec ballon, on va le voir là, c'est beaucoup plus un 1-2, où Ismail Assar et Pierre-Emerick Aubameyang sont devant, nettement devant Ismail Assar en décrochage là, donc assez spécial comme organisation, et je pense que ça convient très bien aux qualités d'Ismail Assar, Didi Mandiai qui est bien plus un meneur de jeu avancé, ou un buteur reculé, mais il est pas mal dans cette zone un petit peu entre les lignes, avec sa qualité de déplacement, de vision, qualité technique, même de finition, où il marque de plus en plus, je crois qu'il est déjà à deux buts, et il aurait pu marquer un troisième, sous Gasset, depuis que Gasset est arrivé, Aubameyang est à 6 en 4, 6 buts en 4 matchs sous Gasset, lui c'est vraiment peut-être le grand gagnant, encore il fait une bonne saison dans l'absolu, mais il est vraiment vraiment très bon depuis que Gasset est là, mais voilà, on voit ce trio, qui me semble été reconduit pour la troisième fois consécutive, en tout cas, Sar, Aubameyang, Ismail Assar en pointe, c'est vraiment je pense une des facettes importantes de ce nouvel OM, avec des latéraux très très hauts aussi, à l'image de Quentin Merlin là, mais donc comme on le voit, Ily Manjai significativement et quasiment systématiquement plus bas que ces deux avants, qui sont loin d'être collés lignes de touche, comme ça pourrait l'être sur le papier, Ismail Assar et Aubameyang très très centraux, la largeur apportée donc par les latéraux, les pistons, et je vois ici par exemple, Quentin Merlin qui est seul, ça aurait pu être intéressant de jouer côté, dans l'ensemble, le bloc de Villarreal qui était très très compact sur la largeur, peut-être justement pour essayer de contenir un petit peu, le trio de l'entrejeu qui était très bon, notamment Verretou, Kondogbia pas mal aussi, Arit pas mal aussi, et les décrochages d'Ily Manjai, peut-être que pour contrer ça, il y a beaucoup plus d'espace qui était ouvert sur les côtés, et l'OM va réussir à en profiter. Je pense qu'une des caractéristiques de cette OM de Jean-Louis Gasset, alors qu'on voit encore une fois, là c'est le plus flagrant, c'est pour ça que j'ai mis cette séquence, il y a Manjai qui est ici par rapport à ses avants, une des caractéristiques, particularités de cette OM de Gasset, c'est qu'il se projette très bien, assez vertical, c'est peut-être pas aussi vertical et tranchant que les meilleures séquences de l'OM de Tudor, mais c'est assez simple avec ballon, on va à l'évidence, et la largeur est bien utilisée par des latéraux qui sont extrêmement offensifs. Dans l'ensemble, je dirais qu'il y a beaucoup de joueurs impliqués sur les phases offensives, parce que Harit et Veretout rejoignaient régulièrement les avants, souvent on était à 6 joueurs offensifs pour conclure une séquence. Donc on voit ici, avec cette compacité sur la largeur du bloc de Villareal, il y a du jeu de décalage à trouver pour les latéraux, qui sont très avancés, et je pense que ça faisait partie des phases intéressantes de cette OM. Voilà, je pense que c'est... Qui est venu en décrochage ? Ça ressemble à un Balerdi, mais je ne suis pas certain. Bon, en tout cas, possibilité, comme là, ici aussi, d'aller chercher autre côté, avec un ballon renversé, vers Klos, cette largeur très très importante, et ça donne à la fin, grâce à Ismail Assar, une percussion dangereuse. On le voit là aussi, avec l'action qui amène le premier but, un jeu par-dessus, dans le demi-espace, Ily Mandiaï là, à la fois peut être en décrochage, mais aussi, finalement, peut-être quelque chose acquis en championship, une bonne qualité athlétique pour résister dans le duel. Je pense que c'est quelque chose qui lui manquait un petit peu, sur le côté droit, peut-être un petit peu trop exposé de temps en temps, mais là, dans l'axe, il résiste plutôt bien, je crois que c'est à Mosquera qui a fait un match catastrophique, transmet à Klos, encore une fois, le piston inclus dans cette séquence, et il va le centrer, hop, c'est repris de la tête, par Jordan Verretu, 1-0. Klos, je crois qu'il a réalisé 8 centres dans le match, pour 2 passes clés, on les a ici, si on regarde du côté de WhoScored, l'OM a nettement dominé cette partie, 12 tirs à 5, 0 tirs cadrés, 0 tirs cadrés pour Villarreal, qui a été en grande difficulté, et si on regarde sur les passes tentées, 24 centres pour l'OM, sur les 24, regardez la quantité côté droit, 53ème c'est Klos, 22ème c'est Klos, 22ème encore une, c'est peut-être le même, 22ème et 22ème, il y a 2 centres consécutifs à la 22ème, Klos, du Ismaël Assar, ça, ça doit être un corner de Klos, Klos encore une fois là, ici, Klos encore là, beaucoup, beaucoup de centres de Klos, comme on a dit, 8 et donc 2 passes clés, pour un latéral très, très impliqué, à l'image de ce qu'il amène aussi, ce qu'on a vu amener, un petit peu tout au long de la saison, mais l'autre jour contre Clermont, ouais, c'est une des forces, de cette Olympique de Marseille, et je pense que Gassé a généralement, rendu les choses assez simples, profiter de la qualité athlétique de cette équipe, dans les grands espaces, quand je pense à Ismaël Assar, quand je pense à Pierre-Emerick Aubameyang, quand je pense même aux projections, avec ballon d'Amin Arit, et à certains entrants aussi, Moumbania, Luis Enrique, dans l'action qu'on va montrer contre Clermont tout à l'heure, et la qualité sur la largeur, de centre, de percussion, de Merlin, de Klos, même si ça vient avec, même si tu le payes aussi un petit peu, on ne l'a pas dit pour l'instant aussi, mais c'est vrai que c'était le retour de Marcelino à Marseille, donc un match comme un symbole, d'à quel point cette équipe a changé tout au long de la saison, et semble enfin être en train de prendre la bonne direction, la bonne voie, on verra ce que ça donne, sur le dernier tiers qu'il reste pour Marseille, mais je pense que tout ce qu'on est en train de voir là, et ce qu'on a vu notamment dans ce match, rend cette fin de saison assez excitante pour les supporters marseillais, il y a sans doute quelque chose à faire, peut-être à 5 matchs d'un titre européen, c'est intéressant. Ouais, comme on le voit ici encore une fois, la largeur entre Arit qui se projette, et Quentin Merlin qui donne en 1-2, c'est l'action qui va amener le second but, le coup de Massieu là vraiment, juste après avoir ouvert le score, le but du break, Arit centré en retrait, cafouillage énorme dans la défense de Villarreal, et Mosquera marque contre son camp, la disaster class complète pour lui, vulnérable sur le premier but, avec le déplacement d'Illimandiaï, buteur contre son camp, provoque le pénalty pour le troisième, ouais, faut le dire aussi, Villarreal a été atroce, et pourtant c'est une équipe qui était plutôt sur une bonne série, on n'a pas parlé pour l'instant, mais Villarreal, ils venaient de battre Granada 5-1, la Real Sociedad 3-1 du côté du Pays Basque, ils avaient tenu des matchs nuls, ils avaient battu Barça 5-3, c'est une équipe qui marquait énormément, et qui n'avait pas perdu depuis le 13 janvier, donc franchement, ce n'était pas une équipe facile facile à aller prendre, après, ils ont beaucoup fait tourner, je crois qu'il y avait 5 ou 6 gars sur la pelouse qui n'étaient pas là contre Granada ce week-end, donc intéressant, je ne sais pas pourquoi Marcelino a fait ça, peut-être une question de suspension, blessure, mais pour une équipe qui a plus grand-chose à jouer en championnat, ils se sont déjà éliminés après le match allé, quasiment, donc ouais, peut-être qu'on peut nuancer aussi tout ce qu'on va dire par la relative faiblesse de l'adversité du soir, peut-être en partie aussi de celle que Marseille a affrontée pour l'instant, clairement c'est quand même la lanterne rouge, Montpellier c'est pas si loin, ouais, on va attendre de voir peut-être contre une adversité un petit peu plus relevée, mais je vois des choses intéressantes et pertinentes, notamment cette présence là pour finir les actions, autour de la surface de réparation, où mine de rien, on a 7 gars, comme on a dit, les 3 avant, avec Ily Mandiai là un petit peu en retrait, comme Pierre-Emerick Aubameyang, qui attend pour tirer hors bordure de surface, Ismail Assar, les deux pistons, les deux latéraux surtout, Klos et Quentin Merlin, Aritz, et même Vertou qui s'est projeté, à l'image de ce qu'il a réalisé sur le premier but. Donc ouais, j'aime beaucoup cette équipe qui va de l'avant, beaucoup plus fidèle à sa devise que Suga Tuso, et ouais, une équipe qui est assez libérée, et joue sur ses forces de manière assez claire, encore une fois, comme la projection dans les grands espaces, au bout de cette petite passe d'ouverture de Vertou, qui lance Aritz, qui lance lui-même Ismail Assar, qui va accélérer et provoquer un pénalty, c'est ce que l'OM fait de mieux je pense, libérer tôt et vite le ballon, pour aller attaquer le grand espace, avec des joueurs qui sont des joueurs d'accélération, et qui sont des joueurs de grand espace, que ce soit Aubameyang comme Ismail Assar là, pénalty revu à la VAR, validé, ou plutôt donné, parce qu'il n'avait pas été donné initialement, et il est converti par Aubameyang, qui félicite Ismail Assar, je sens qu'il y a aussi une bonne ambiance, les résultats aident, mais une bonne ambiance, donc cool pour Marseille, et 3-0 juste avant la mi-temps, ça fait mal. Petite pause pour le sponsor du jour, c'est parti. Les amis, un petit mot pour le sponsor du jour, qui est NordVPN, que vous connaissez sans doute, et que j'utilise perso depuis très très longtemps, 3-4 ans maintenant, un truc comme ça, super utile pour, comme vous le savez, se protéger, masquer son adresse IP, mais ça permet aussi, et quand on est fan de foot c'est pas mal, d'accéder à du contenu géolocalisé, comme vous le savez, il n'y a plus de foot en clair en France, en tout cas de Champions League, depuis un moment, mais si je me connecte en Belgique, la petite astuce, voilà, maintenant je suis en Belgique, je peux aller sur le site RTL Play, parce que nos amis belges, ils ont des matchs de Champions League dispo gratuitement, voilà, ils sont là, Naples, Barça, Inter Athletic, Paris, Real Sociedad, ça c'est les replay, mais il y a aussi des matchs en live chaque semaine, aussi Copa del Rey, Carabao, etc, vraiment pas mal pour voir du foot gratuitement, entre guillemets. Et puis un autre truc que j'aime beaucoup aussi, c'est pour accéder à du contenu géobloqué, ça vous est sans doute déjà arrivé, que ce soit sur YouTube, sur Twitter parfois, ce contenu n'est pas accessible dans votre région, par exemple, ici la chaîne Sky Sports Première Ligue, si je me connecte sur le serveur britannique NordVPN, maintenant je suis connecté, j'ai désormais accès au résumé, en plus des interviews, par exemple, à West Ham Brentford, là, d'il y a deux jours, je peux tout voir, il y a des commentateurs britanniques que j'adore, voilà, franchement ça c'est vraiment pas mal, en changeant le pays de son adresse IP, bon, on peut accéder à plein de trucs qui auparavant étaient bloqués, vous avez une offre spéciale en ce moment, une offre d'anniversaire exclusive, exclusivité Willow, économisez gros et obtenez 4 mois supplémentaires, en gros si vous prenez un abonnement de 2 ans, vous avez 4 mois qui sont offerts, bon, un VPN je pense très utile de manière générale, NordVPN c'est celui que j'utilise perso, que je recommande sans réserve, voilà ce que je dirais, vous avez accès à cette offre, avec le lien qui est en description de la vidéo, ou du podcast, si vous m'écoutez en podcast, c'est nordvpn.com slash WillowVPN. Donc cet OM de Gasset, pour l'instant, est une équipe tranchante, verticale, qui maximise ses forces, et aussi assez agressive sans ballon, à l'image d'un homme, Ismail Imandiai, qui est régulièrement impliqué sur ses actions de pression, de contre-pression, là c'est sur un second ballon, il va charger, il me semble que c'est, comment il s'appelle, gars qui était à Liverpool avant, défenseur gauche, Moreno je pense, il va le charger, gagner la faute, parce que Moreno pousse trop loin son ballon, et honnêtement, c'est un coup franc excentré, mais quand même proche du but, gagner à partir de pas grand chose, juste la volonté, la détermination, de consentir à cet effort, et ouais, de charger, de récupérer, c'est très bien vu, est-ce que c'était, Moreno, ça ressemble pas forcément, au numéro de Moreno, donc on procède, on continue, avec aussi de la qualité, en transition, comme on l'a dit, les attaques rapides, là c'est il me semble, Arit qui accélère, et qui transmet dans cet intervalle, qui est franchement, très très bien senti, pour Pierre-Emerick Aubameyang, on a parlé d'un duo, assez axial, là pour le coup, sur cette phase de transition, le fait que Aubameyang, parte de loin, avec énormément d'espace, et plus le long de ligne, très utile aussi, c'est ça que j'aime bien, avec ce 1-2, Ily Mandiai, Ismaël Assar, Pierre-Emerick Aubameyang, assez flexible, assez complémentaire, et capacité à occuper, toute la largeur du terrain, combiné dans l'axe, comme ils savent le faire, finir, mais aussi partir de l'aile, pour peut-être avoir encore, un petit peu plus de vitesse, et d'espace, et le geste de Pierre-Emerick Aubameyang, pour finir, magnifique, magnifique, piqué du pied gauche, honnêtement, j'ai vu 2-3 personnes dire, que c'était pas volontaire, pas forcément intentionnel, je ne peux pas être d'accord avec ça, parce que, à aucun moment, il regarde le centreur, même on le voit, au moment où il finit, je ne sais pas si j'ai mis la séquence, j'ai mis l'image, il suit le ballon du regard, tout du long, dès que le ballon part du pied, comme si c'est la trajectoire, qu'il imaginait dans sa tête, et aussi, il ne faut quand même, pas sous-estimer Pierre-Emerick Aubameyang, il n'y avait personne, pour être servi au second poteau, mais il ne faut pas sous-estimer Aubameyang, qui est, je trouve, un buteur remarquable, capable de gestes, de finition, vraiment de grande classe, ça pour moi, ce n'est pas un centre raté, comme son but contre l'Ajax, la face de groupe d'Europa League, en début de saison, ce n'était pas un gars qui glisse, et qui simplement est heureux, c'était un vrai tir taclé, absolument, absolument magnifique, et voilà, je ne laisserai pas passer, comment dire, une critique injustifiée, sur la qualité de finisseur, de Pierre-Emerick Aubameyang, qui est vraiment un super joueur de foot, et pas le meilleur buteur de l'histoire de l'Europa League, pour rien, magnifique, magnifique geste de finition, les deux, et ouais, je pense que Jean-Louis Gasset a de quoi être satisfait, heureux, ça avait 4 victoires, en 4 matchs, Aubameyang, qui n'était pas forcément un énorme manque de confiance, mais qui l'avait tout feu, tout flamme, avec 6 buts, en 4 rencontres, Ily Mandia, et par contre, qui a vraiment retrouvé la confiance, dans une position intéressante, avec Ismail Assar, ça fait une très très belle triplette, Rongier aussi, qui arrivera peut-être, là il était en tribune, je ne sais pas ce que ça donne sa situation exactement, mais ouais, franchement, une équipe qui a le potentiel pour être très compétitive, et qui a cette qualité sur les flancs, on voit la position de Quentin Merlin, ici très avancée, mais aussi de Jonathan Clos, qui est servi la CET contre Clermont, et qui va aller finir de manière remarquable, frappe forte sous la barre, qui a la qualité en transition, pour aller exploser dans le grand espace, à la récupération, là c'est Mumbania qui transmet à Luis Enrique, même en sortie de banque, l'OM a des armes potentiellement intéressantes, le truc sur lequel je vais nuancer un petit peu, déjà la qualité de l'adversité comme on l'a dit, mais aussi défensivement, j'ai eu pas mal de grosses erreurs, il y a les trois premiers matchs, ce n'est pas le cas hier contre Villarreal, qui fait même zéro tir cadré, qui était assez catastrophique, mais les trois premiers matchs, l'OM encaisse un but, aurait pu en encaisser plus, et souvent ça provient de grosses erreurs ou de situations non maîtrisées, comme ici, ce dégagement mal fait de Gigot qui retombe sur la tête de Moussa Altamari, c'était l'ouverture du score contre Montpellier, une équipe très vulnérable aussi je trouve, sur coup de pierre et tes défensifs, ça c'est quelque chose qui n'a pas encore été corrigé, quand je vois ce poteau, il me semble que c'est encore à 1-0, ou à 1 partout dans ce match, mais qui aurait pu permettre à Montpellier de revenir, pareil au Vélodrome, juste quelques jours plus tôt, contre le Shakhtar, le match retour contre le Shakhtar, où il y a ce coup franc excentré, où personne ne reprend le ballon, ce corner là, en seconde période, où c'est un petit peu un miracle que le Shakhtar n'égalise pas, où on marque même le but du 2-1, en plus d'une certaine faiblesse sur les flancs, peut-être que c'est le contre-coup d'avoir Klos et Merlin qui sont extrêmement actifs offensivement, mais là même avec, il me semble que c'était Bamomeite qui était sur le côté gauche, il se fait prendre par le gars du Shakhtar, ici, contre Villarreal, hier soir, Merlin battu par la percée du 27, et ça aurait pu être très très dangereux, ça c'était encore à 0-0 au bout de 6 minutes de jeu, donc concéder ce genre d'incursion sur tes flancs, c'est un petit truc à revoir, et ça a été le cas à plusieurs reprises, encore une fois Merlin un petit peu en déséquilibre là, et il se fait avoir par l'excellent contrôle orienté du joueur de Villarreal qui peut aller finir, mais c'est repris par Chancel Mbemba, pour le coup la charnière, la charnière n'a pas grand chose à dire, c'est très solide, mais voilà, il y a encore 2-3 trucs à revoir pour espérer aller plus loin encore dans cette Europa League où l'Olympique de Marseille avec son succès 4-0 est quasiment qualifié, je dirais la même chose pour la Roma contre Brighton, pareil pour Liverpool contre le Sparta Prague, Milan a pris une belle option contre le Slavia Prague, et Leverkusen était à deux doigts de concéder sa première défaite de la saison toute compétition confondue, il s'en est fallu d'un rien, égalisation je crois à la toute fin, qu'est-ce que c'était Patrick Schick peut-être ? Patrick Schick et il s'était mené 2-0 en plus, Florian Wirt avait réduit le score à la 70ème, je pense que Leverkusen va faire le job en revenant à la maison, donc Leverkusen, Liverpool, Milan, Fribourg ou West Ham, peu importe, peut-être Benficard ici, la Roma, même Sporting Atalanta, franchement, il y a de l'opposition en face, et quoi qu'il arrive, c'est un parcours compliqué quand même qui s'annonce pour l'Olympique de Marseille, mais ils nous ont donné des raisons d'y croire, et on va le dire, belle semaine pour les clubs français, avec le succès du LOSC, de Marseille, du Paris Saint-Germain, on fait le 3 sur 3, et c'est plus que bienvenu. Donc voilà, c'est un petit peu ce que j'avais à dire sur cet OM de Gasset, je crois que c'est un petit peu tout ce que je m'étais noté, les flancs sont un peu vulnérables, attention, mais par contre, le coup de ça, la récompense de ça, c'est d'avoir une équipe qui est vraiment dangereuse, je trouve, sur quasiment toutes les zones du terrain, et ouais, capable d'énormément de choses, de mettre beaucoup de vitesse, et qui joue beaucoup plus libéré qu'avant, donc ouais, à suivre, continuez à suivre, mais pour un gars qu'on enterrait, et on va pas se mentir que j'enterrais totalement, 4 victoires en 4 matchs, de retour dans un club bouillant, peut-être de quoi vivre le chemin de la rédemption, c'est ce qu'on souhaite à Jean-Louis Gasset, et c'est ce qu'on souhaite à cet Olympique de Marseille. J'espère que ça vous a plu les potes, on se retrouve demain normalement pour un petit sujet spécial, si j'ai le temps de le finir cet après-midi, quoi qu'il en soit, au moins dimanche, pour l'analyse de Liverpool Manchester City, je vous souhaite de passer un petit bisou. Sous-titrage ST' 501